Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on est lundi, il est 8h, on est parti pour une nouvelle semaine, une nouvelle semaine qui commence ardu, avec le changement d'heure, beaucoup de mal à s'endormir hier soir, on s'est endormi, il était 1h du matin, levé à 7h, donc la nuit a été plutôt courte, en plus quand je dors en décalé comme ça, je suis plus fatiguée, qu'aussi je me lève très tôt, du coup voilà, nuit plutôt courte, semaine qui commence sur les chapeaux de roue, c'est pas grave, on va faire avec, et en plus, semaine qui démarre courbaturée, mais bon, c'est ma faute, je suis en train de vous préparer une vidéo, avec un nouveau challenge que je fais depuis samedi, c'est le 7 day jump rope challenge, en gros c'est 7 jours de corde à sauter, où vous commencez le premier jour avec 1000 sauts, et vous terminez le dernier jour avec 1700 sauts, donc là, aujourd'hui ça va être le 3ème jour, ce qui veut dire 1200 sauts, donc ça, plus le yoga, plus la marche, j'ai les jambes, voilà, donc ce qui est drôle, c'est qu'avec la corde à sauter, je suis courbaturée au niveau des mollets, avec le yoga, je suis courbaturée au niveau des abdos, et avec la marche, j'ai mal aux cuisses et aux fesses, donc en fait j'ai mal dans tout le corps quasi, avec la corde à sauter, pareil, j'ai mal aux trapèzes et aux biceps, du coup voilà, donc là, cette semaine, la marche, je vais un petit peu ralentir, puisque marche plus corde à sauter, c'est très compliqué pour mes genoux, parce que vous le savez, j'ai eu, enfin je ne sais pas si vous le savez d'ailleurs, j'ai eu une opération des genoux quand j'étais adolescente, qui a grandement fragilisé mes genoux, puisqu'elle a été ratée, et du coup, il faut que je fasse attention à mes articulations, normalement je ne dois pas faire de sport avec des impacts, bon là, la corde à sauter, c'est un impact doux, donc avec des bonnes chaussures et une semelle bien épaisse, ça ne fait pas trop de mal à mes articulations, par contre le cumul des deux, ça me fait mal aux genoux, donc je vais ralentir la marche et terminer mon challenge corde à sauter, qui est beaucoup plus important au niveau cardio et au niveau masse musculaire, du coup voilà, bref, je ne vais pas vous en dire plus, puisque de toute façon, je vous tourne la vidéo et vous la verrez théoriquement en début de semaine prochaine, donc vous aurez vu ce vlog avant de voir ma vidéo, donc je ne vais pas trop vous en parler, je ne vais pas vous spoiler, il n'y a pas d'intérêt, mais toujours est-il que j'ai pris mes mensurations samedi en commençant, je les reprendrai dimanche, non samedi, à la fin du challenge, et je ferai un comparatif avant, après, puisque j'ai regardé beaucoup de vidéos sur Youtube, et les effets ont l'air spectaculaires avec ce challenge, du coup voilà, j'ai mesuré et on verra, enfin spectaculaire, tout est relatif, mais là déjà en deux jours, je vois une différence, donc pour vous dire que je pense que les résultats se verront, quoi qu'il en soit. Sinon au niveau du bilan, du coup de la semaine dernière, au niveau bilan remise en forme, donc je vous avais dit que j'ai arrêté de me peser, et que j'avais pris mes mensurations lundi dernier, donc de lundi à samedi, j'avais perdu un centimètre en tour de taille, non, un centimètre en tour de poitrine, pardon, deux centimètres en tour de taille, je sais, j'ai pas pris dans le même ordre, donc c'est un peu galère, trois centimètres au niveau du ventre, deux centimètres au niveau des bras, cuisse gauche en haut, j'ai perdu deux centimètres, et en bas, trois centimètres, donc ça c'est l'œdème qui commence à partir, l'œdème de la flébite, donc c'est normal que sur la cuisse gauche, je perde plus et plus vite, cuisse droite, j'ai perdu un centimètre en haut, et rien en bas, ensuite au niveau des mollets, j'ai perdu un centimètre, et ben c'est tout, je crois que je vous ai tout dit, ouais, c'est tout, je vous ai tout dit, donc voilà, j'ai perdu à peu près un centimètre de partout, et trois centimètres au niveau du ventre, par contre c'est énorme, je suis super contente, de toute façon je le vois, je le sens, et je commence à me sentir beaucoup mieux, par contre je suis montée sur la balance, pour voir, et j'ai rien perdu, donc vous voyez, bon après là, il y a aussi le fait que le gras se transforme en muscle, donc du coup, je ne perds rien sur la balance, mais forcément je m'affine, puisque j'ai repris un rythme de sport, intense par rapport à ce que je faisais avant, c'est-à-dire rien, donc voilà, sinon au niveau de ma semaine dernière, j'ai rempli absolument tous mes objectifs, donc les objectifs de la semaine, étant 15 à 20 minutes de sport par jour, pendant 5 jours, j'ai fait 1h15 entre la marche et le sport, tous les jours, pendant 7 jours, donc du coup je suis super contente, 3000 pas par jour, toute la semaine, j'ai fait entre 6000 et 12000 pas la semaine dernière, un après-midi off, je l'ai pris le mardi, vous l'avez vu, du coup voilà, au niveau de ce que j'avais planifié, j'ai tout fait, tout, 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 sans exception, il n'y a pas un truc que j'ai décalé, j'ai tout fait tous les jours, donc je suis super contente, y compris la balade quotidienne avec Aria, bon là cette semaine ça démarre mal, puisqu'aujourd'hui il y a blindé de vent, et je ne peux pas la sortir quand il y a trop de vent, puisqu'elle fait des conjonctivites chroniques, donc si je ne veux pas qu'elle soit malade, je vais éviter de la sortir, par contre si je peux, en fin de journée, enfin c'est pas si je peux, normalement c'est prévu comme ça, le lundi et le vendredi, je vous l'ai dit, quand Seb revient du boulot, je ne veux pas remarcher, donc j'espère que quand il reviendra, le vent sera tombé, qu'il ne fasse pas trop froid, parce qu'à 17h30, ça risque de piquer un peu sinon, mais sinon dans tous les cas, ce n'est pas grave, puisque je compense avec le yoga, et la corde à sauter, donc du coup voilà, mais bon, alors cette semaine en objectif, je me suis fixé 4500 pas par jour, donc le challenge corde à sauter, sans en rater un, le yoga pareil, un après-midi off, comme d'habitude, ça je veux vraiment me forcer, à prendre un après-midi off par semaine, soit le mardi, soit le jeudi, pour avoir un après-midi, où je ne peux penser qu'à moi, et prendre du temps que pour moi, puisqu'Aria est chez ma maman, du coup voilà, ensuite, tenir mon planning, donc ça comme d'hab, je voudrais le faire toutes les semaines, prendre un petit déjeuner tous les jours, puisque, bah j'ai pris la mauvaise habitude, de ne pas déjeuner le matin, et c'est pas bon, surtout en période de rééquilibrage alimentaire, et noter absolument tous mes repas, sur mon application Samsung S, qui me calcule les calories brûlées par jour, en fonction du sport que je fais, du coup voilà, ça fait quelques jours que je le fais, et c'est intéressant de voir, qu'au niveau des points White Watchers, au final, je n'ai pas le nombre de calories, que je devrais avoir par jour, en ayant consommé l'intégralité de mes points, c'est très très intéressant, de se rendre compte de ça, du coup, c'est pour ça que je note, sur mon application, parce que si je vois que, j'y arrive mieux, en notant les repas, et en faisant des calories, et les macros, nutriments corrects, sur l'application, je me dis que j'aurais pris White Watchers pour rien, malheureusement, pour répondre à l'une d'entre vous, qui m'a posé la question en commentaire, j'ai pris un abonnement de 10 mois, puisque j'avais 5 mois offerts, 5 mois payants, donc j'ai pas le choix, je suis obligée de le continuer, mais j'arrêterai, à la fin de ce abonnement, peut-être même avant, pour me concentrer plus, sur les calories, et les macros, nutriments, voilà, bref, donc, mon planning, de la semaine, étant chèrement rempli, avec également, la planification des vidéos budget, donc là, comme vous pouvez le remarquer, je reprends, une organisation cadrée, puisque j'avais laissé tomber, depuis quelques temps, et là, j'ai besoin de, 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 de refixer, tout ça, heure par heure, parce que, en ayant rajouté le sport, à mon quotidien, ça devient plus compliqué, de tout faire, du coup, il faut vraiment, que, que je, je, je respecte, mes to-do list, en fait, du jour, pour ne pas me déborder, et ne pas, finir la semaine, pas bien, quoi, surtout, surtout que là, avec mes objectifs de sport, et réussir à les tenir, malgré le niveau physique que j'ai, je suis super fière de moi, en ce moment, donc, j'aimerais bien réussir, à ce que cette routine, intègre tout mon quotidien, et que là, je sois vraiment, voilà, en ce moment, je termine mes journées, avec un sentiment, de plénitude, et, de satisfaction, de moi-même, et du travail bien fait, donc, j'aimerais que ça continue comme ça, avec également, ma routine quotidienne, du coup, voilà, sinon, ça fait déjà, 9 minutes que je piplote, il est 8h10, les filles sont encore là, elles partent dans 10 minutes, Aria dort toujours, donc, j'en profite pour ouvrir mon vlog, et Seb est parti travailler, Jonah au lycée, du coup, voilà, donc, moi, là, l'objectif, ça va être ce matin, de faire mon ménage, à la pause, euh, à la pause, c'est une pause, mais bon, à la sieste d'Aria, à 10h, je ferai mon yoga, et à la sieste de cet après-midi, je ferai ma corde à sauter, par contre, je ne vous filmerai pas, cette semaine, j'ai également prévu, de vous faire une journée, puisque vous me l'avez demandé en commentaire, une journée type, dans mon assiette, donc, je la tournerai demain, puisque demain, je n'ai pas Aria, je peux tourner plus librement, donc, je vous la tournerai demain, comme ça, ce sera fait, et vous l'aurez en ligne, mercredi, ensuite, donc, vous l'aurez vu, quand vous verrez ce vlog, vendredi, vous aurez la vidéo bilan, du mois plus remplissage, et probablement, bilan du tri, du premier trimestre, au niveau des enveloppes, je vais essayer de tout vous faire, en même temps, mais ça risque d'être une vidéo, qui va être très très longue, donc, je ne sais pas, si je ne vais pas vous faire ça, en deux vidéos, on verra, je ne sais pas, je vais voir suivant la longueur, de la vidéo, je dois également, vous tourner une vidéo, demain, Weight Watchers, puisque ça fait un mois, que je le fais, 35 jours exactement, donc, je vais vous en faire une vidéo, que vous aurez la semaine prochaine, pas spécialement, Weight Watchers, mais un mois, de rééquilibrage alimentaire, avec les effets, plus, psychologiques, que physiques, puisque comme vous l'avez vu, ça commence seulement maintenant, à se voir, alors que ça fait un mois, que je fais ce rééquilibrage alimentaire, mais, en tout cas, pour le moment, je suis contente, de la tournure que ça prend, du coup, je vais vous en faire une vidéo, et vous parler plus précisément, de tout ça, donc voilà, sur ce, je vais vous laisser là, je vous reprends tout à l'heure, au fur et à mesure de la journée, et je vous montrerai, dans ce vlog, une ou deux séances de yoga, puisque vous me l'avez également demandé, en commentaire, du coup, voilà, je vous fais des bisous, et je vous dis à plus tard, bisous, bisous, et non, en fait, je ne vous laisse pas, puisque je m'aperçois que j'ai oublié de vous parler, du plus important, enfin, du plus important, ma lecture du week-end, donc, je vous avais dit vendredi, en vous laissant que je commençais, le jour où les lions mangeront de la salade verte, de Raphaël Giordano, aux éditions Pocket, et donc, je l'ai lu, je l'ai terminé sur le week-end, enfin, c'est un tout petit livre, il fait 360 pages, c'est un livre de développement personnel, qui traite des burneries, alors, qu'est-ce qu'on appelle burneries ? Burneries, c'est tous les comportements excessifs, qu'on peut avoir au quotidien, dû aux mauvaises, aux mauvaises habitudes qu'on prend, c'est-à-dire, donc, à l'égocentrisme, aux ondes négatives qu'on accumule et qu'on fait ressortir sur les autres, et tous ces petits comportements qui peuvent être dérangeants pour les autres au quotidien, à savoir les petits pics, les petites pics qui ne sont pas méritées, les coups de colère en voiture, les... les... voilà, pour les managers, par exemple, puisqu'à l'intérieur, on parle vachement d'un manager, le fait qu'on ne sache pas remercier ses collaborateurs, le fait que... que voilà, qu'on soit rabaissant sans le vouloir, enfin bref, tous ces petits comportements qui peuvent être dérangeants pour les autres au quotidien et qui trouvent leur source dans des idées qu'on a ancrées dans notre enfance ou dans notre vie... notre vie de jeune adulte et par la suite d'adultes qui font qu'on devient de mauvais adultes. Voilà, donc elle traite de tout ça dans ce livre et encore une fois, elle a réussi à me faire réfléchir sur pas mal de comportements que j'ai au quotidien et sur d'où ça vient et pourquoi je suis devenue comme ça et du coup, j'ai entamé une introspection encore une fois, comme à chaque fois que je lis un livre de développement personnel et j'ai pris pas mal de notes et je pense qu'il y a quelques petits comportements que je vais changer, je vous en parlerai davantage, je pense, dans ma vidéo un mois de remise en forme parce que ça fait partie le développement personnel de ça. voilà, donc qui parle de tous ces petits défauts du quotidien qu'on a et dont on se rend pas compte qui font des excès de colère, des excès de nervosité et qui nous, nous semblent normales et qui en fait ne le sont pas, donc voilà. Donc j'ai pas mal pensé à ça et je vais continuer à y penser, je vais noter, prendre des notes et voir ce que je peux faire pour changer ça chez moi puisque j'ai remarqué que j'avais un comportement très burné. Du coup, voilà, je vous reparlerai de ce livre un peu plus profondément dans cette vidéo et je vous reparlerai également de ce qu'il a fait sur moi et ce que je compte changer dans mon quotidien. Par contre, lecture top, je vous recommande, ça se lit super facilement et encore une fois, ça fait réfléchir alors que c'est un roman, voilà, c'est un roman initiatique un peu et je trouve ça bien de réfléchir sur nous avec des livres comme ça de développement personnel. Donc voilà, sur ce, cette fois, je vous laisse là et je vous reprends un peu plus tard. Alors, je vous reprends, il est 10h moins quart, je viens de terminer la première vague de repassage de la semaine. On a ici un bébé qui est réveillé et de bonne humeur. Elle s'est réveillée à 8h30, enfin de bonne humeur, un peu ronchon, mais bon, là, elle mange sans chocolat. Je ne sais pas où elle a été le récupéré, mais voilà. Du coup, voilà, j'avance, j'avance dans ma journée. Donc là, il est 10h moins quart. Je vais aller nettoyer, enfin, je vais ranger un petit peu la salle et ensuite nettoyer, qu'est-ce que j'ai mis comme ménage aujourd'hui d'abord ? Au passage, ça s'est fait. Ah oui, je dois faire les sols au balai vapeur et le lit d'arrière en priorité aujourd'hui. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger le linge, nettoyer le lit d'arrière. Ensuite, je vais attaquer le débarrassage des sols pour pouvoir faire les sols au balai vapeur comme tous les lundis et on verra ensuite. Du coup, là, à la sieste, je ferai ma séance de yoga. Par contre, je ne vais pas vous filmer la séance de yoga dans le vlog. Je pense que je vais vous en filmer une pour la vidéo une journée dans mon assiette. Comme ça, je vous ferai vraiment une journée type de ce que je fais pour mon rééquilibrage alimentaire et en termes de sport, je pense que c'est mieux d'organiser la chose comme ça. Donc voilà, comme ça, vous verrez ça tout en même temps. Donc là, je vais vous tourner ça demain, je pense. Soit demain, soit jeudi. Dans tous les cas, de toute façon, vous ne l'aurez pas avant la semaine prochaine donc peu importe le jour où je vous la tourne, pour vous, ça ne changera pas grand-chose. Je crois que le bébé veut vous parler. Qu'est-ce qu'il t'a à dire ? Que t'embêtes maman ? Que tu ne veux pas laisser tes jetettes ? Oui ? Oui ? Encore quoi ? Encore quoi ? Non, bah non, 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 tu es trop lourde là. Non, 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 non. Du coup, voilà, ouais, donc je vais faire ça plus tôt, je vais vous filmer la séance de yoga au calme quand Aria sera chez ma mère. Donc ouais, ce sera tourné ou demain ou jeudi, on verra, dans tous les cas, vous l'aurez la... Non ! Vous l'aurez la semaine prochaine, comme ça, au moins, ce sera fait et vous aurez vraiment une journée type. Et voilà, bon, après, en sachant qu'en termes de sport, il y a en plus du yoga, la corde à sauter en ce moment, mais je ne vais pas vous filmer puisque vous l'aurez dans la vidéo Crash Test Challenge. Du coup, voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Là, je vais enchaîner avec mes tâches ménagères et pourquoi tu dis au revoir, je n'ai pas encore fini de parler. À voir. Ah, c'est super ? C'est super. Ouais. C'est top. Top, top, top. Du coup, voilà, allez, sur ce, je vous laisse là, je continue et je vous fais des gros bisous et je vous dis sûrement à demain. Elle est folle, cet enfant. Au revoir, à demain. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À demain. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mercredi. Aujourd'hui, il est 8h, c'est la deuxième fois que je tourne ce rush. Je viens de m'apercevoir que tout ce que je vous ai... Non ! T-shirt blanc, hop, il est foutu. Je l'aurais gardé une demi-heure. Tout ce que je vous ai tourné depuis... Non, ne me touche pas, Ria, s'il te plaît. Hop, voilà. Tout ce que je vous ai tourné depuis avant-hier, ça part à la poubelle. Tiens. Je ne sais pas, j'ai dû toucher un bouton, ça a tout filmé au ralenti et sans son, donc je suis dégoûtée. Franchement, là, j'ai des boules. Je vous ai tourné le retour... Non, Ria, t'as mis la poubelle ? Super. Je vous ai tourné le retour de course hier avec Jonah et du coup, je ne l'ai pas. Donc, je ne sais pas, je vais essayer de voir si je peux l'accélérer et le mettre en... Enfin, le faire en voie off pour une fois, tant pis. Je ne vais pas jeter... Enfin, effacer mes rushs. surtout que c'est un retour de course assez intéressant donc ça me ferait chier de le perdre en parlant poliment. Clairement, franchement, je suis dégoûtée. Et pareil, pour mon challenge corde à sauter, je vous ai filmé deux jours qui sont au ralenti donc vous n'aurez pas les réactions au fur et à mesure et après. Donc, je vais quand même vous les mettre dans la vidéo parce que voilà, c'est des deux jours que j'ai fait et que je veux que vous voyez que j'ai vraiment fait le challenge de A à Z. Par contre, pour ce qui est des résultats, des impressions à chaud, vous ne les aurez pas malheureusement. Heureusement que je m'en suis aperçue avant la fin de la semaine parce que si j'avais tout filmé pour m'apercevoir en montage que toutes mes vidéos ont été ratées, je serais dégoûtée. va t'asseoir et lis-le toute seule Boulette, tu sais faire. Si, 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 je suis en train de travailler mon cœur. Allez, va t'asseoir. Voilà. Voilà, voilà. Donc du coup, j'ai repris la vidéo que j'ai commencé à vous tourner ce matin à savoir une journée dans mon assiette. J'en veux avec une semaine. Une journée dans mon assiette. Là, je reprends le vlog que je vous avais déjà tourné ce matin et ensuite, je ne sais pas du coup, aujourd'hui, alors je dois vous tourner en simultané la vidéo une journée dans mon assiette, la vidéo 1000 prep spécial rééquilibrage alimentaire et donc à midi moins le quart, je dois partir chercher Jonah parce que elle termine les cours normalement à 11h55 et elle doit être au boulot à midi et quart. C'est impossible avec les bus. Donc je vais essayer de l'y emmener à l'heure mais il y a peu de chances qu'on y soit aussi à l'heure. On va faire de notre mieux, on verra. Et cet après-midi seulement, je ferai mon ménage et tout ce qui s'en suit parce que là, ce matin, je n'aurai pas le temps. Et du coup, voilà, c'est encore une journée bien speed. En plus de ça, il faut que je me penche sur le montage du coup qui va me prendre beaucoup plus de temps puisque je vais devoir vous ajouter des voix off et mettre des accélérations. Donc je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas. Franchement, je suis dégoûtée là mais dépité. Ça fait deux fois que ça me fait ça. Je ne sais pas, je dois toucher un bouton sans le faire exprès qui change le mode de prise de vue. Je ne sais pas ce que je fais et je ne peux pas le rattraper. Donc du coup, franchement, ça me déprime sur une vidéo. Ce n'est pas bien grave mais ça m'était déjà arrivé la semaine dernière. où j'ai dû vous supprimer une vidéo que j'avais prévue. La vidéo Wet Wet Shers d'ailleurs. Là, ça m'arrive encore mais cette fois-ci sur trois vidéos, là, ça commence à faire beaucoup. Je suis dégoûtée. Franchement, je... Bon, après, ce n'est pas grave en soi. Il n'y a pas mort d'homme donc ça ne va pas non plus me miner la journée. Mais très honnêtement, j'ai les boules d'avoir raté tous ces rushs quoi. surtout la vidéo retour de course qui est super importante parce que c'est une vidéo que vous attendez et pareil, ma vidéo challenge corde à sauter, c'est une vidéo que moi j'attends de vous sortir avec impatience parce que j'ai hâte de voir si j'arrive à terminer ce challenge et j'aurais voulu vraiment que vous ayez mes impressions à chaque fois à la fin quoi. Mais bon, tant pis, si ce n'est pas grave. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai tout ça à faire. Il faut aussi que je passe l'emballage de mes commandes. Hier, j'ai réussi malgré mon état de fatigue à faire toutes mes commandes. Donc là, il faut que je les emballe. Et niveau lecture, j'avance tout doucement mais vraiment tout doucement dans ma lecture en cours à savoir le tome 2 de la saga légende donc le livre 2 de sang, d'écume et de glace. Donc c'est une histoire de sirène. Je ne peux pas dire une réécriture de la petite sirène parce que ça n'a pas vraiment à voir avec la petite sirène mais c'est une histoire de fantaisie sous-marine on va dire. Ça parle beaucoup beaucoup de sirène. Je ne vais pas vous résumer ce tome 2 parce que si vous n'avez pas lu le tome 1 ça va vous spoiler. Tout ce que je peux vous dire c'est que j'adore ma lecture. J'ai adoré le tome 1 et là je commence le tome 2. Enfin, je commence à la page 70 sur 350 pages et j'adore déjà le début donc je pense qu'encore une fois on va se diriger pas vers un coup de coeur mais vers un bon 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 moment de lecture un bon kiff quoi. Voilà. Alors je tenais également à profiter de ce moment pour m'excuser pour ceux qui préfèrent mes vlogs quand je parle plus de lecture mais comme je vous l'ai déjà dit la semaine dernière je n'ai le temps de lire que le soir et en ce moment le soir avec les journées avec le rééquilibrage alimentaire le sport et tout ce qui s'ensuit le soir je suis tellement chaos technique que je n'arrive pas à lire longtemps donc je fais ce que je peux pour lire mais c'est vrai que je lis moins qu'avant donc ce mois-ci j'aurais quand même lu 7 livres c'est sûr que par rapport aux 13 livres du mois de février ça fait une sacrée différence pour vous mais 7 livres à caler dans un mois en plus de mes journées c'est déjà pas mal quoi. Du coup voilà je tenais quand même à m'excuser il y aura sûrement plus de lecture dans les semaines et les mois à venir parce que je vais prendre un rythme et que je vais me réhabituer à tenir un peu plus le soir mais là en ce moment à 20h30, 21h la seule chose dont j'ai envie c'est d'aller m'allonger dans le lit regarder une série pour penser il n'y a plus rien quoi voilà donc en général je me couche les 20h30 je me fais une séance de méditation pendant un quart d'heure 20 minutes histoire de décompresser de ma journée et me détendre du sport et tout ce qui s'ensuit et ensuite je me mets une série et je m'endors très tôt quoi à part là depuis 2 jours mais bon dans tous les cas j'ai besoin de m'allonger très tôt du coup voilà bref pour aujourd'hui enfin pour le moment donc je vais vous laisser là je vais rendre mon petit-déj parce que mine de rien ça leur tourne il est déjà 8h15 j'ai toujours pas déjeuné et ensuite je vais enchaîner avec le meal prep que je vais vous filmer et que vous verrez la semaine prochaine donc voilà je ne sais pas ce que vous arriverez à voir ou pas la semaine prochaine mais en tout cas je tenais à m'excuser maintenant pour la qualité des vidéos qui ne sera sûrement pas celle que je voulais la semaine prochaine parce que de toute façon vous verrez ce vlog avant de voir les autres vidéos du coup voilà je ferai de mon mieux pour vous sortir ces vidéos avec une qualité qui ne soit pas trop déplorable mais ce ne sera pas les vidéos d'habitude déjà pour le retour de course déjà puisque ce sera un retour de course avec une voix off et pareil pour la vidéo challenge 7 jours de corde à sauter il y a deux jours vous n'aurez pas mes réactions ou alors vous les aurez en voix off je ne sais pas encore je vais voir comment je peux faire et ce que j'aurai le temps de faire surtout du coup voilà je vous laisse là je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout à l'heure bisous bisous donc je vous reprends il est 10h20 je viens de terminer mon meal prep et j'ai nettoyé toute la cuisine hop on marche arrière voilà tout est rangé comme si de rien n'était donc j'ai tout mis au frigo ici j'ai les courgettes façon carbo la courge spaghetti la soupe et le poisson qui termine de refroidir puisque je ne peux pas mettre au frigo tant que ce n'est pas refroidi et ici j'ai le reste des plats que j'ai fait donc voilà vous aurez la vidéo la semaine prochaine si ça a fonctionné correctement Inch'Allah comme on dit du coup voilà donc j'espère en tout cas que ça vous plaira je suis désolée pour le focus du coup voilà 10h20 j'ai terminé ça dans une heure je pars chercher Jonah là Aria est à la sieste donc je vais en profiter pour me poser un petit quart d'heure parce que déjà 2h de speed depuis 8h30 ça devient compliqué j'ai mal au dos ah ouf voilà donc là je vais me poser un petit peu il va falloir que je dérush tout ce qu'il y a sur ma carte mémoire et ça va être un un calvaire j'ai 5 ou 6 vidéos en cours sur ma carte mémoire il va falloir que je trie tous les rushs un par un que je vois ce qui est bon ce qui ne l'est pas voilà donc demain je devais prendre une journée de repos finalement bah demain matin non demain ouais demain après mais je sais pas je sais pas parce que je vais avoir des voix off à faire donc il faut du calme peut-être vendredi après midi pendant qu'Aria sera à la sieste je sais pas non je ferai ça demain je pense je ferai ça demain comme ça je serai tranquille de toute façon je pourrais pas en faire des masques d'affilé puisque avec le l'ordinateur et le logiciel le montage à deux temps c'est un peu compliqué de faire le montage du coup montage plus voix off voilà enfin bref donc sur ce bah je vous laisse là pour aujourd'hui je vois que j'ai plus de batterie en plus tout va bien tout va bien dans ma vie la vidéo ça a été un calvaire à faire le mille près paria n'était pas décidé à me laisser travailler ça a été un enfer donc là elle est à la sieste je lui en profite un petit peu me poser et je continuerai le ménage après ainsi que les commandes voilà allez sur ce je vous laisse je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure salut tout le monde j'espère que vous allez bien on est jeudi il est 10h moins 10 j'ai déposé Aria chez maman je suis enfin seule au calme pour enfin pas pour longtemps puisque Jonah rentre à 11h elle repart à 13h30 il me semble mais bon Jonah c'est pas voilà c'est pas Aria donc là je viens de rentrer je vais me poser le temps de prendre un petit dej puisque j'ai très faim je vais me faire un petit dej salé je vais me faire tartine toastiligne philadelphia et blanc de dinde voilà j'ai envie d'un petit dej salé et j'ai envie d'être consistant parce que là j'ai faim qu'est-ce qu'il a à flouter comme ça lui en ce moment j'ai faim vu que je me suis levée tôt et que j'ai attendu le plus tard possible pour déjeuner et vu qu'Aria n'est pas là à midi j'ai le temps pour manger donc voilà c'est vraiment un jour chill en termes de nourriture parce que après ça sera pas chill vu le boulot que j'ai à faire malheureusement et il faut que je fasse tout ce matin pour pouvoir me reposer cet après-midi puisque comme je vous l'ai dit dans ma nouvelle organisation je m'impose ou le mardi après-midi ou le jeudi après-midi où j'ai pas Aria un temps calme pour pouvoir vraiment faire ce que j'ai envie de faire pour moi et me reposer hop je vous pose encore la vue super plongeante super dégueu mais bon au moins je perds pas de temps je fais mon petit dej en même temps que je vous parle du coup voilà donc là ce matin ce que je dois faire c'est que je dois vous tourner la vidéo bilan du mois et remplissage du mois d'avril puisque on est jeudi les cours sont faites tout est fait donc il y aura plus de il y aura plus de dépenses pour le mois donc je peux faire le bilan déjà ce sera une bonne chose et remplissage pour le mois d'avril puisque bah la semaine enfin le mois commence demain pour nous du coup voilà il faut que je le fasse comme ça ce sera fait et qu'est-ce que j'ai donc déjà il faut que je vous la tourne que je vous la monte et ensuite j'ai 5 vidéos en cours que je dois monter dont le retour de course que je vous ai dit qui a bugué et qui a été filmé au ralenti donc il faut que je vois si je peux faire si je peux l'accélérer et mettre une voix off pour vous expliquer un peu les courses que j'ai faites si je peux sinon vous n'aurez pas de vidéo de retour de course cette semaine et ça me ferait chier puisqu'il y avait pas mal d'anti-gaspistes et pour vous montrer que l'anti-gaspiste ça peut être vraiment intéressant donc ça serait dommage mais bon après voilà c'est pas grave c'est comme dans ce vlog il y a une journée du coup qui n'aura pas été filmée le même jour que le retour de course puisque tout ce que j'ai filmé ce jour là et la veille a été filmée au ralenti je pense que c'est quand j'ai filmé pour mon challenge corde à sauter j'ai dû appuyer sur un mauvais bouton et j'ai mis une fonction ralenti je sais pas ce que j'ai fait enfin dans tous les cas c'est de ma faute c'est pas un problème de l'appareil photo c'est vraiment un problème technique j'ai appuyé sur un bouton que j'aurais pas dû appuyer du coup voilà donc ça c'est fait hop mon petit déj est prêt à être consommé je range tout dans le frigo pardon je vous ai cassé les oreilles je pense je range tout dans le frigo parce que j'aime pas que ça traîne je vais me faire mon litre d'eau drainant je vous rapproche le plus gros plan c'est pas possible je crois sinon qu'est-ce que je voulais vous dire oui aujourd'hui donc en termes de boulot c'est ça donc après je dois emballer 4 commandes et j'en ai eu 3 autres mais je vais les faire en début de semaine prochaine puisque là j'ai trop de boulot au niveau de Youtube pour m'occuper là de ces commandes là c'est des petites commandes ça va être vite fait donc je les ferai sûrement ce week-end pas la semaine prochaine sûrement ce week-end il y en a qu'une où j'ai une commande de 14 enveloppes à 7 et je suis en rupture de stock donc j'en ai recommandé je les reçois lundi donc je pourrais pas faire sa commande avant lundi je vous pose encore une fois décidément en plus là en contre-jour c'est magnifique hop il y aura peut-être une meilleure mise au point comme ça bon ouais pas terrible à faire si c'est mieux donc du coup voilà après en termes de sport donc là on en est au cinquième jour non sixième jour oui sixième jour c'est demain dernier jour sixième jour du défi corde à sauter donc ça je vous en parle pas plus parce que vous verrez dans la vidéo la semaine prochaine ce que ça donne et si j'ai réussi le challenge ou pas j'ai fini une bouteille de draineur ça y est je suis à la moitié du programme de 14 jours voilà j'en reprendrai derrière puisque là j'ai vraiment senti les effets j'ai tout mon oedème de la cuisse gauche qui a quasi disparu j'ai quasi plus rien je suis trop contente ma cuisse est redevenue normale donc je vais continuer il n'y a pas de raison d'arrêter quand ça fonctionne hop il faut que je prenne mon cachet pour le soleil trop de cachet je vais le cacher donc voilà en termes de sport ça va être ça donc j'ai mes sauts ce soir et ensuite le yoga comme d'habitude qu'est-ce que je vais dire là par contre j'ai super mal au genou à force de sauter et puis je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit je pense que oui mais j'ai eu à l'adolescence une opération des genoux qui ne s'est pas très bien passé donc j'ai les genoux fragilisés et là ça commence à faire un peu mal donc j'ai hâte ce week-end de ne pas faire de sport ce week-end je ne ferai que le yoga et de la marche si on va se balader voilà c'est tout c'est tout ce que je ferai je ne ferai pas de corde à sauter par contre à partir de lundi je repartirai sur de nouveaux challenges je vous en parlerai au moment voulu quand vous aurez vu la vidéo et les résultats s'il y a eu on aura la surprise samedi quand je ferai le bilan bon moi je sais à peu près ce qui a changé ce qui n'a pas changé mais je ne sais pas exactement puisque je n'ai pas je ne me suis pas mesurée depuis du coup ce sera la surprise voir si j'ai perdu ou pas hop j'enlève mes chaussures parce que putain je piétine dans la maison avec les chaussures c'est pas génial du coup voilà niveau lecture j'ai un tout petit peu avancé vraiment un tout petit peu j'en suis à la page 100 j'aimerais dans l'idéal si c'est pas le terminé au moins arriver au trois quarts ce soir parce que cet après-midi quoi qu'il arrive je me pose et je lis puisque là j'en ai marre de pas avoir le temps de lire d'être trop fatiguée le soir je suis gravement en manque de lecture donc cet après-midi à partir de 13h j'arrête tout quoi qu'il arrive et je me pose et je lis jusqu'à ce soir j'ai besoin de cet après-midi pour souffler et tant pis si j'ai pas fait terminer tout ce que j'avais à faire je terminerai demain à un moment donné il faut savoir dire stop et souffler parce que sinon on peut pas tenir j'ai des semaines à 100 à l'heure et ça devient compliqué de tout faire et tout gérer et j'ai plus de temps de pause en fait entre le boulot pour Youtube le boulot pour la boutique le boulot pour la maison les filles voilà je suis tout le temps en activité et plus le sport là que je me suis rajoutée le rééquilibrage alimentaire voilà ça commence à faire beaucoup je me plains pas j'adore là ma vie depuis quelques semaines j'adore le seul problème c'est que j'ai plus le temps de lire et c'est ma passion et ça me fait chier en fait de passer à côté de ma passion donc du coup j'ai décidé comme je vous l'ai dit dans mon nouveau planning de m'accorder ou le mardi après-midi ou le jeudi après-midi pour ne faire que ça et je veux rien savoir rien entendre c'est mon moment lecture je lis et c'est tout donc là quand Jonah repartira pour le lycée je me mettrai dans mon livre et voilà jusqu'à ce soir je veux rien savoir jusqu'au moment où je ferai mon sport à 4h30 comme ça quand Seb revient j'ai terminé et je peux me concentrer sur lui du coup voilà sur ce je vais vous laisser là je pense pas que je vais vous reprendre aujourd'hui parce qu'il y aura rien de plus à vous dire je vous ferai un point de main à la clôture du vlog j'espère que je l'aurai terminé comme ça j'aurai au moins un livre de fini cette semaine et je pourrai vous en parler j'ai également mon livre audio sur Nextory où il me reste pas grand chose et alors là ils ont sorti le tome 3 de de Witch and God sur Audible et sur Nextory donc il faut vite que je termine celui-là pour commencer le tome 3 de 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 Witch and God donc j'en suis à 87% d'écoute donc ça devrait vite se terminer je sais pas combien de temps il me reste exactement je vais vous dire ça tout de suite il me reste 1h35 donc ça je l'aurai terminé j'espère euh non demain ça me parait short je vais voir je vais voir si j'arrive à le terminer pour demain je l'aurai pas terminé pour la fin de ce vlog c'est impossible à moins que je le mette là en fond pendant que je travaille ouais je vais peut-être faire ça je vais essayer de le terminer pour pour demain je vous en parlerai mais alors j'adore c'est euh franchement une lecture audio que j'adore je l'ai je l'ai lu enfin je l'ai écouté à chaque fois en marchant et euh c'est quand c'est avant de chair en rentrant euh en route enfin dans la voiture j'étais obligée de le mettre parce que j'étais dans un passage euh un peu charnière je suis rentrée j'étais en pleurs quoi donc euh non vraiment ce livre il est magnifique la plume de l'autrice est géniale je connaissais pas du tout Laurie Nelson Spielman et en plus euh les narratrices puisqu'elles sont deux il me semble euh ouais c'est ça elles sont deux lues par Lila Tamazie et Catherine Griffoni euh elles racontent l'histoire mais trop bien on est dedans elles vivent les sentiments des personnages et elles les font elles les retranscrissent mais j'ai un doute bref elles font elles font ressentir très bien très bien les choses et j'ai ados enfin j'adore j'adore cette lecture audio du coup voilà bref je vous en reparlerai demain s'il est terminé j'aimerais réussir demain à vous faire un point sur ces deux lectures et euh et commencer deux nouvelles lectures du coup et du coup je commencerai une nouvelle palle que j'ai pas encore fait pour le mois d'avril d'ailleurs je vais essayer de me pencher dessus ce soir et euh voir ce que je vais mettre dans ma palle pour le mois d'avril pour pouvoir vous en parler en même temps que je vous ferai le bilan lecture du mois qui n'est pas euh très épais il y a sept livres mais bon sept livres voilà sept livres que j'ai apprécié donc c'est plutôt cool huit livres avec le livre audio et il me semble que j'ai fait le enfin j'ai lu enfin j'ai écouté aussi le tome 2 de Witch and God en mars il me semble du coup ça ferait neuf livres ouais sept livres papier et deux livres audio c'est pas mal c'est une bonne moyenne du coup voilà sur ce onze minutes encore une fois donc je vous laisse là trêve de piplotage et je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures bisous bisous salut tout le monde on est vendredi dernier jour de vlog il est huit heures moins le quart je suis réveillée depuis 4h du matin j'ai été réveillée par un petit malin qui s'amusait à sonner à l'interphone j'ai pas compris le délire bref je me suis réveillée en panique donc mauvais réveil mauvaise journée qui commence mais bon on va faire avec du coup vendredi aujourd'hui dernier jour du challenge corde à sauter aussi je suis contente de l'avoir enfin de le finir aujourd'hui en espérant que je puisse aller jusqu'au bout de ces 1600 sauts puisque j'ai super mal aux jambes donc vous aurez le résultat le verdict la semaine prochaine puisque la vidéo sortira la semaine prochaine je sais pas encore quel jour exactement puisque j'ai fait beaucoup de vidéos cette semaine je sais pas comment je vais les organiser je m'assois j'ai mal au genou désolé hop là voilà on est bien dans cette chaise des fois du coup voilà je sais pas exactement quand je vais la sortir j'ai le mi-prep enfin la vidéo mi-prep une journée dans mon assiette la vidéo challenge 7 jours corde à sauter qu'est-ce que j'ai d'autre le vlog ça vous l'aurez forcément dimanche il m'en manque une je sais plus plus la vidéo budget de vendredi donc ça commence à faire beaucoup de vidéos je sais pas comment je vais vous les mettre ni dans quel ordre je vais vous les mettre mais vous aurez tout ça la semaine prochaine et je pense que je ferai maintenant toutes les semaines vous me direz en commentaire si ça vous plaît ou pas une vidéo mi-prep et je vous ferai des vidéos de mes challenges sportifs puisque je vais en commencer de nouveau à partir de la semaine prochaine mais ce sera des challenges sur 30 jours donc je vous filmerai un peu je pense toutes les semaines pendant 4 semaines et quand je termine le challenge je vous mettrai la vidéo bilan à la fin voilà donc sinon ça fait 35 jours que j'ai commencé Wet Watchers pour l'instant tout se passe bien je perds pas énormément de poids mais je prends énormément de muscles donc je me suis enfin j'ai perdu des centimètres vous verrez ça dans tous les cas dans la vidéo bilan du challenge je vais pas vous spoiler et je suis plutôt contente franchement puis cette nouvelle alimentation me convient très très bien vous verrez dans tous les cas une journée type dans ma vidéo une journée dans mon assiette pour celles que ça intéresse c'est celles qui me le demandent en commentaire au moins vous verrez bien ce que je mange et comment je le mange et dans tous les cas avec le meal prep vous en saurez plus puisque j'ai préparé mes plats pour la semaine donc voilà ça devrait vous aider sinon niveau lecture je devais terminer hier enfin je devais j'aurais souhaité terminer hier ma lecture en cours et ma lecture audio bilan j'ai rien terminé du tout donc je suis toujours sur 200 d'écume et de glace j'ai bien avancé par contre il me reste plus que ça enfin plus que je pensais que ce serait plus court et plus rapide à lire mais en fait c'est vachement condensé et c'est écrit petit donc finalement ça prend beaucoup plus de temps que ce que j'aurais cru je vais vous montrer vous voyez il n'y a pas beaucoup d'espace entre les chapitres enfin les pages sont bien pleines il n'y a pas beaucoup de marge donc ça fait beaucoup 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 de lecture en fait il fait 380 pages mais c'est un 500-600 pages s'il avait été aéré du coup ça prend plus de temps par contre j'adore ma lecture là on arrive dans un moment bien bien actif bien voilà et et j'aime beaucoup 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 et il y a un peu une anti-romance à l'intérieur que j'aime beaucoup également anti-romance entre guillemets je vais pas vous en dire plus parce que c'est spoilant c'est un tome 2 mais c'est une romance sans lettres en fait on parle ici de dément plutôt que de dame-sœur enfin voilà c'est dans le monde des sirènes donc c'est un monde un monde complètement à part et une façon de penser complètement à part et chez eux c'est pas des âmes sœurs puisque l'amour n'entre pas en compte mais c'est des aimants en fait et ce qui fait qu'ils ne peuvent pas se passer l'un de l'autre puisqu'ils sont parfaitement compatibles ils ont du mal à vivre l'un sans l'autre même s'ils le peuvent mais dans des souffrances voilà ils ressentent un vide il y a très peu de chances que deux aimants se rencontrent mais s'ils se rencontrent ils ont du mal par la suite à ne pas vivre ensemble mais le seul problème c'est que c'est une attirance physique et non sentimentale entre guillemets puisque on s'aperçoit que pour l'un des deux personnages il y a des sentiments et je pense que l'autre se voile la face il y a aussi des sentiments mais il ne veut pas se l'avouer l'autre personnage pas forcément masculin ni forcément féminin je ne veux pas vous spoiler sur le truc mais voilà bref du coup j'aime beaucoup cette lecture j'avais déjà beaucoup aimé le tome 1 et j'aime encore plus le tome 2 pour tout vous dire je réfléchis à la question là comme ça tout de suite pour l'instant j'aime plus le tome 2 maintenant il n'est pas encore terminé du coup on verra par la suite ensuite au niveau lecture audio je suis toujours sur l'infini des possibles il me reste toujours 12% je n'ai rien lu du tout parce qu'en fait quand j'ai travaillé hier il y avait Jonah qui était là puisqu'elle n'a eu qu'une heure de cours en finale et du coup elle m'a parlé en même temps donc je n'ai pas mis mon casque pour ne pas me couper d'elle puisqu'on se voit très peu donc le peu que je la vois je ne vais pas me couper d'elle je la laisse me raconter sa petite vie et j'ai travaillé en même temps voilà donc là ce que je dois faire ce matin c'est mettre en ligne la vidéo bilan du mois de mars que vous aurez vu du coup ce soir vu qu'on est vendredi et mais ce vlog vous ne le verrez que dimanche donc voilà vous l'aurez vu vendredi soir ensuite il faut que je continue le montage de mes vidéos de la semaine prochaine puisque comme je viens de vous le dire j'en ai pas mal à mettre en ligne et pas mal à monter là pour le moment j'en ai que deux non même pas j'en ai une de entièrement terminée j'ai plus qu'à l'uploader sur l'ordi et après la mettre sur Youtube puisque comme elles sont longues elles ne passent pas en direct du logiciel de montage à Youtube ça bug donc il faut que je l'uploade d'un côté et qu'après je la transverse sur Youtube il faut que je termine le montage de de deux autres vidéos il faut que je dérush le vlog que je le mette sur le logiciel de montage enfin bref j'ai une matinée uniquement en montage j'ai deux commandes à faire non trois mais elles doivent partir le 5 donc je les ferai lundi et mardi ça partira mercredi au plus tard voilà c'est tout c'est tout ce que j'ai à faire enfin c'est tout ce que j'ai à faire c'est déjà pas mal cet après-midi on doit aller faire 2-3 courses et aller à Action puisque j'ai plus de produits ménagers je les prends en Action ils sont beaucoup moins chers il faut également que je prenne du gel douche des machins comme ça donc ça je vais aller le faire à Action s'il y a des choses intéressantes à vous montrer je vous tournerai un haul que vous aurez du coup la semaine d'après et j'aimerais aussi aller faire un tour à Cultura parce que j'aimerais me trouver un ou deux livres de développement personnel dont un rien peut tout changer et Miracle Morning c'est déjà ce que je fais je me lève à 5h du matin mais le matin j'ai tendance à procrastiner et je voudrais ce livre pour me booster un peu plus le matin et faire plus de choses le matin avant qu'à rien ne se lève histoire de me dégager du temps sur la journée et essayer de mettre en place ma routine sportive le matin par contre le problème c'est que dans cette routine sportive le matin je ne peux pas inclure la corde à sauter puisque je ne vais pas sauter à 16h du matin dans l'appart mais dans tous les cas je pense que la corde à sauter là je vais faire au moins une semaine de pause pour laisser mes articulations se remettre parce que j'ai vraiment mal au genou et je vais entamer deux nouveaux challenges je vous en parlerai la semaine prochaine dans le vlog pour l'instant ce week-end je ne fais rien hormis le yoga que je fais en continu mais ça pour moi ce n'est pas vraiment du sport c'est de la détente vraiment pure même si ça fait travailler tous les muscles et que je le sens au niveau des abdos puisque ça tire même au niveau des cuisses mais c'est vraiment un pur moment de détente donc ça je le fais 100 jours de repos les autres je les ferai avec des jours de repos dorénavant je ne ferai plus de challenge 7 jours consécutifs pour l'instant du moins parce que mon corps mes articulations ont du mal je pense que là c'était vraiment trop agressif pour mes genoux mais je suis contente de l'avoir fait ça je ne regrette pas et je le referai encore ce challenge c'est sûr mais je vais laisser le temps au temps en fait voilà c'est ce que je voulais dire donc voilà bref je voudrais inclure ma routine sportive le matin comme ça après je vais à la douche je démarre ma journée et au moins le soir quand ma journée est terminée elle est vraiment terminée je voudrais réussir à faire ça puisque jusque là je faisais mon sport le soir mais j'avais l'impression que ça a étiré encore ma journée en longueur et que ça me raccourcissait mon temps de travail sur la journée donc ça ne me convient pas trop comme ça et pour ça il faut que je me lève plus tôt et que je sois active plus tôt et ce livre Miracle Morning a l'air de donner pas mal de pistes qui peuvent nous aider à moins procrastiner en fait du coup voilà je veux me pencher là dessus de toute façon je vous l'avais déjà dit le développement personnel j'aime beaucoup et jusque là je ne lisais que des romans initiatiques parce que j'aime bien le fait de réfléchir en lisant un truc romancé mais là j'ai envie de vraiment rentrer dans le vif du sujet et travailler des points que j'ai compris en moi et les améliorer en fait voilà du coup je vais j'aimerais aller faire un tour à Cultura pour voir ça voir ce qu'il y a dans le rayon de développement personnel et dans tous les cas je vous montrerai ça dans le vlog de lundi si j'ai trouvé des choses intéressantes parce que je ne vais pas en faire un book haul il n'y a pas de il n'y a pas d'intérêt d'ailleurs dites moi en commentaire si ça vous intéresse un peu le développement le développement personnel si vous voulez que j'en parle un peu plus dans mes vlogs voilà si vous voulez qu'on en parle ensemble aussi tout simplement donc voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment donc dans ce vlog il aura manqué un jour le vlog enfin le jour où j'ai filmé avec Jonah et où ça a bugué où ça a été au ralenti donc je ne sais pas combien de temps il va durer je pense qu'il n'y aura pas énormément de choses à l'intérieur en termes de lecture et tout puisque cette semaine j'ai été pas mal occupée et je vous ai filmé surtout pour faire des comptes rendus quotidien en fait du coup voilà mais bon avec ça c'est la nouvelle organisation que je vais mettre en place dans les semaines à venir il y aura plus de plus de lecture plus de développement personnel plus de sport plus d'alimentation enfin voilà vous voyez un peu comment ça à tourner mon quotidien mes semaines et mes vlogs seront orientés là dessus en fait du coup voilà sur ce je vais vous laisser là et je vais clochurer ici puisque il n'y aura rien de plus à vous montrer aujourd'hui si jamais il y a quelque chose ce sera pour le vlog de la semaine prochaine donc je vais en garder un petit peu et comme je vous ai dit ce week-end il y a le salon du livre enfin le festival du livre j'aimerais bien qu'on aille faire un tour j'espère trouver le courage d'y aller si tel est le cas dans tous les cas je ferai des plans et vous les aurez dans le vlog de la semaine prochaine voilà j'ai pas arrêté là j'arrive plus à parler et je vais me mettre sur mon montage sur ma mise en ligne et je vous le dis à la semaine prochaine pour un prochain vlog voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas petit pouce en l'air petit commentaire si c'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour avoir la notification des prochaines vidéos puisque la semaine prochaine il va y en avoir quelques-unes et comme emoji on va mettre qu'est-ce qu'on va mettre allez un petit smiley qui tire la langue histoire de se faire rire un petit peu voilà allez sur ce je vous fais de gros bisous prenez soin de vous prenez soin de vos proches et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bisous bisous et je vous dis à très vite